Le troisième temps d'hiver Bonsoir à tous. Voici notre troisième temps d'hiver avec l'énergie poisson. J'en profite pour vous donner un renseignement supplémentaire d'une manière générale et globale. Chaque saison est organisée en trois temps. Non, systématiquement, le premier temps, la première énergie de la saison nous fait travailler sur le plan mental. La deuxième nous fait travailler sur le plan émotionnel. Et la troisième nous fait travailler sur le plan physique. Par exemple, cet hiver, la première énergie, l'énergie capricorne, nous posait toutes sortes de questions et nous amenait à réfléchir sur le plan, sur le destin de l'humanité, sur nos responsabilités, notre intelligence créatrice. Le deuxième temps, le verso, nous amenait aussitôt à travailler sur une qualité fondamentale, l'amour. Et cette qualité fondamentale nous pose généralement pas mal de questions, pas mal de problèmes sur notre corps émotionnel. Parce que quand je dis que le deuxième temps nous fait bosser sur le corps émotionnel, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire un travail sur le corps émotionnel directement. Simplement par réaction, par difficulté avec ce qui se passe en travaillant des qualités beaucoup plus essentielles, c'est sûr que le corps émotionnel est mis en difficulté. Mais on ne travaille pas directement dessus. Et puis la troisième qualité, donc les poissons pour cette saison d'hiver, c'est comme si on disait, alors ça y est, tu as bien compris un certain nombre de choses en capricorne, vous avez bien bossé en capricorne, vous avez compris la responsabilité, oui. En verso, vous avez bien mis en place un petit peu plus d'amour, oui. Et bien, troisième temps, les poissons, démonstration. Voilà, c'est démonstration sur le plan physique. On nous demande tout de suite d'être cohérent et de passer à l'œuvre. On ne s'arrête pas comme ça en l'air. Oui, j'ai quelque peu travaillé ceci ou cela. Non, non, allez, on nous montre. C'est intéressant parce que, vous allez le voir, l'énergie poisson, elle a justement deux aspects qui peuvent paraître contradictoires, mais qui, on va le voir, sont assez complémentaires. Deux poissons, il y en a un qui représentait la tête en haut et un autre qui représentait la tête en bas. Donc, on a ces deux poissons et c'est intéressant de voir qu'il y en a un qui va nous amener à monter dans les hautes sphères et l'autre qui va nous amener à descendre jusqu'au pied. Mais vraiment jusqu'au pied parce que, vous savez, les pieds de poisson, c'est important. Donc, c'est vraiment là que ça descend. Et c'est justement là que va être la dualité, que va être tout le problème et toutes les questions qui vont se poser par rapport à ça. C'est comment réussir à concilier quelque chose de très, très élevé, quelque chose de très bas et de très dense et de très, très concret. Ça a toute la problématique, justement, de ces énergies poissons. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, cette dualité, on retrouve esprit-matière, on retrouve conscience-forme, âme-forme, âme-personnalité, ou bien on retrouve tout simplement involution avec le premier poisson ou évolution avec le deuxième poisson. D'ailleurs, si vous dépliez les poissons comme ça, vous voyez, si vous réussissez à déplier mon dessin, vous allez obtenir ce dessin-là. Voilà. Vous avez le poisson qui monte ici, vous avez le poisson qui descend ici. Et finalement, vous vous retrouvez avec la courbe d'involution et d'évolution. Donc, le signe des poissons, c'est vraiment ce qui met le plus en évidence, justement, cette courbe d'involution et d'évolution. Voilà pourquoi, dans cette énergie poisson, l'âme, il y a très très longtemps, de cela pour nous, il y a très fort fort longtemps, au tout début de notre première incarnation, l'esprit a prononcé cette parole à l'âme, descend dans la matière, descend jusqu'au dans le monde de la matière. Et donc, nous sommes descendus complètement ici. Et puis, maintenant que nous sommes plutôt dans l'aspect évolutif et non plus dans l'aspect involution, eh bien, l'âme qui entrevoit déjà le but, l'âme qui entrevoit déjà le retour ici, eh bien, prenons cette phrase importante qui est la phrase clé des poissons. Je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. C'est un peu si bilin. Ça veut dire que, tout simplement, l'âme dit, oui, à une époque, j'ai quitté la maison du Père, j'ai quitté la maison de l'Esprit, je suis descendu, et en revenant, je deviens sauveur du monde, en revenant, je sauve le monde tel qu'il est, le monde de la matière, je spiritualise la matière. Voilà toute l'histoire des poissons. Oui, c'est un signe assez complet parce que, finalement, il raconte l'histoire de l'humanité. On descend dans la matière et en revenant, on va sauver. Et donc, c'est vraiment toute cette histoire qui fait que, nous, en tant qu'âmes, en tant qu'êtres spirituels, comme nous l'avons souvent dit, en reprenant la parole de Teilhard de Chardin, que nous ne sommes pas du tout des humains tentant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine. Et c'est ce que montre, justement, cette courbe. Nous sommes, effectivement, à l'origine des êtres spirituels, et nous sommes descendus dans la matière pour pouvoir sauver. Si on voulait prendre une image, qui, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça éclaire un petit peu cette idée-là, c'est comme si nous, en tant qu'âmes, ou en tant qu'individus, nous descendons à la mine. On descend très profondément à la mine, où là, on est quelque peu handicapé, comme l'âme est complètement handicapée dans le corps physique dans lequel elle a choisi de descendre. Et au fond de la mine, on ne peut plus se déplacer comme on veut, on doit extraire un peu de charbon. Et ce charbon, il faut que chacun en remène un seau, un sac. Et en le ramenant à la lumière, à la lumière de l'âme, progressivement, ce charbon se transforme et devient diamant. Parce que vous savez que c'est là la nature fondamentale de l'évolution du charbon, de devenir diamant. C'est une évolution, pas physique, c'est une évolution de conscience du minéral lui-même. Ça symbolise un petit peu de l'histoire que nous avons à faire. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'âmes, en tant qu'esprit, nous sommes descendus comme ça dans la mine ? Tout simplement pour essayer d'aider les animaux, les végétaux, les minéraux, à ressurgir, à retrouver une conscience, et par là même à évoluer considérablement. Naturellement, le problème, c'est qu'en descendant, nous nous sommes perdus nous-mêmes. C'est vrai que du coup, l'âme est complètement prisonnière de la forme. L'âme est en quelque sorte soumise au monde de la forme. Et là, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Il va y avoir une inversion. Il va falloir que ce soit la forme qui se soumette à l'âme pour qu'on puisse remonter et qu'on puisse réaliser le travail tel qu'il est fait. Donc, le premier travail de nous en tant qu'humanité, c'est de retrouver l'être spirituel que nous sommes fondamentalement, le retrouver, le remettre en évidence, et à partir de là, entraîner tout le monde avec nous, tous les autres humains qui n'ont pas encore fait ce travail. Et puis, naturellement, les animaux, les végétaux, les minéraux, c'est un véritable travail d'évolution, de spiritualisation globale. On pourrait dire même plus précisément, on cherche à amener à l'amour toutes les formes de vie sur Terre. À l'unité, toutes les formes de vie sur Terre. Voilà notre travail et voilà ce que raconte l'histoire des poissons. Voilà pourquoi les deux notes clés fondamentales qu'on va retrouver dans cette énergie poisson, c'est une énergie de sauveur. C'est le premier mot qu'on va traiter. C'est-à-dire être en capacité, comme je viens de vous le montrer ici, d'amener beaucoup plus vers la lumière, d'amener vers l'amour toutes les formes de vie sur Terre. C'est ce qu'on appelle le travail de sauveur. Et puis, on peut le faire parce que, dans les poissons, on apprend à être médiateur. Voilà, ce sont les deux mots clés de cette énergie poisson. Qu'est-ce que ça veut dire, médiateur ? Alors, dans ce sens-là particulier, ça veut dire qu'à un moment donné, on est capable de pouvoir connecter les énergies les plus élevées dont on est capable à un moment donné. Et puis, de pouvoir amener ça complètement jusqu'en bas, comme je le disais, jusqu'au pied. On devient complètement porteur de cela. Pour vous donner un exemple, peut-être qui nous échappe un petit peu, mais ça situe bien l'histoire des poissons, commençons par voir ce que ça veut dire fondamentalement par rapport à cette énergie. On dit que les poissons sont l'énergie des sauveurs du monde. À qui ça fait allusion ? Ça fait allusion à un certain nombre de personnes qui sont très, très rares et qui viennent de temps en temps, à peu près tous les 2000 ans, pour amener un enseignement et pour amener un élan vibratoire fondamental à la planète Terre. Ces sauveurs du monde, on en connaît historiquement trois, surtout, Hercule, Bouddha et Christ. Ce sont les trois dernières personnes qui nous restent. Il y en a eu bien d'autres, mais ça se perd un petit peu dans les archives de l'humanité. Mais disons que ces trois-là, on a quelque peu des traces. Les enseignements d'Hercule, comme vous le savez, on a les enseignements du Bouddha et on a les enseignements du Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnages ont laissé des traces absolument fabuleuses, qui sont encore maintenant tout à fait vivantes. Ce qui ne manque pas d'étonner la plupart du temps, les philosophes actuels qui disent, mais qu'ont fait ces trois-là ? Vraiment, Hercule, qu'est-ce qu'il a laissé ? À part cette mythologie des travaux, il y en a même qui doutent qu'il ait existé. Le Bouddha, il n'a pas laissé non plus grand-chose, une grande œuvre. Le Christ, à part son commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pas non plus grand-chose. Donc, ils sont étonnés de voir comment ces trois personnages jouent toujours, ont comme une espèce d'aura qui est toujours la présente. Alors que finalement, il y a tellement eu de serviteurs du monde, il y a tellement eu de disciples importants, aussi bien en Occident, des Socrates, ou en Orient, des Lao Tzu, des Confucius, etc. Il y a tellement eu de gens importants qui ont laissé tellement de choses. Pourquoi est-ce que ces trois-là ont une espèce d'aura particulière qui fait que c'est encore valable maintenant, et qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent à leur suite ? Tout simplement parce que, justement, ce ne sont pas des gens qui ont simplement diffusé un enseignement. Ce ne sont pas simplement des gens qui se sont contentés de dire des choses. Ce sont des gens qui ont été totalement habités par l'Esprit le plus haut. En eux, l'Esprit le plus haut était complètement là, présent. C'est l'Esprit le plus haut incarné. C'est la perfection incarnée. C'est l'Esprit le plus haut descendu, encore une fois, jusqu'au pied, et présenté à tous. Parce qu'on sait qu'il existe des tas de maîtres de sagesse, il existe beaucoup de monde, mais qu'ils ne travaillent pas d'une manière reconnue. Ils sont souvent anonymes. On sait qu'ils existent un petit peu à l'arrière-plan, et que les disciples du monde peuvent les contacter, mais uniquement sur le plan mental. Par contre, ces médiateurs divins, qu'on appelle aussi quelquefois des avatars, avatar, c'est un mot sanscrit qui veut dire qui vient de très haut, eux, effectivement, ils ont une mission spéciale, qui est de se montrer, de se mélanger à tout le monde, et ainsi de montrer, en quelque sorte, leur perfection. C'est comme si chacun d'entre eux était une espèce d'échantillon parfait du plan. Quand on dit que le plan, c'est la spiritualisation de la matière, c'est de réussir à unir complètement l'Esprit et la matière, en eux, c'est ce qu'ils ont réalisé. En eux, ils sont à une démonstration de ça. Et cette fusion entre Esprit et matière est tellement particulière que je compare ça exprès, vous voyez, j'emploie le mot fusion, à la fusion atomique telle qu'elle existe dans une bombe atomique ou bien dans une étoile. C'est vraiment la fusion de la matière, ça provoque un rayonnement absolument extraordinaire que nous, on connaît sous la forme de bombes atomiques ou bien d'énergie stellaire. C'est exactement ce qui se passe. La fusion de l'Esprit et de la matière, ça provoque un tel dégagement d'énergie que l'arrivée, que la présence, par moment, de ces êtres-là, accélère terriblement le niveau vibratoire de l'humanité. Et pas seulement de l'humanité. Même si on n'est pas capable, nous, de s'en rendre compte encore, on sait très bien que ces gens-là font aussi progresser le monde animal, le monde végétal et le monde minéral, même si pour nous, ça reste un petit peu des suppositions parce qu'on n'a pas forcément des traces, on n'a pas encore la capacité de pervoir ça. Mais pourtant, c'est vraiment ce qui se passe. Ils ont une capacité de faire avancer le monde d'une manière vibratoire absolument fantastique. Et pas par leur discours. Leur discours est généralement assez limité. Les discours du Christ ou bien les discours du Bouddha, oui, certes, ils ont une certaine importance, mais on sent bien qu'il y a eu tellement d'autres personnes qui ont parlé tellement mieux ou tellement plus qu'on pourrait dire, quand même, pourquoi ? Ce n'est pas ça, ce qui compte, c'est leur rayonnement. Leur rayonnement, la capacité d'union et de cohérence extrême entre la perfection d'esprit et la perfection de la matière. Et que les deux qui se rencontrent comme ça, ça dégage un rayonnement qui véritablement sauve le monde, fait avancer les choses. Et c'est pour ça qu'on nous dit quelquefois que ces gens-là ne peuvent pas venir trop souvent. Voilà, une ou deux fois tous les mille ans ou deux mille ans, ça suffit. Sinon, ça mettrait l'humanité sous une telle tension, une telle état vibratoire que, finalement, ça finirait par nous perturber, par nous déranger quelque peu. Mais de temps en temps, c'est vrai que, voilà, ça amène quelque chose qui nous donne un nouvel élan. Généralement, ça se passe au début d'une nouvelle ère. C'était l'ère des poissons, l'ère du bélier, etc. Et maintenant, nous sommes dans l'ère du verso et peut-être que d'ici une centaine d'années, quelqu'un va arriver, peut-être qu'on annonce quelquefois le retour du Christ sous une forme ou sous une autre, mais peut-être qu'à nouveau, un avatar peut arriver et donner un nouvel élan, donc, à cette civilisation qui en profiterait bien, qui pourraient avoir bien besoin. Voilà ce que c'est qu'un avatar. Mais donc, cette perfection incarnée, voilà ce qu'est le symbole des poissons. Et vous voyez qu'il sauve le monde parce qu'il est médiateur de l'esprit le plus haut dans la matière la plus dense. Voilà, c'est ça qui permet d'être là. Donc, vous avez bien compris le poisson. Donc, voilà, il ne nous reste plus qu'à faire ça ce mois-ci. Je vous souhaite un bon travail. Au revoir. C'est vrai que, vu comme ça, ça paraît ne pas du tout, du tout nous concerner. On dit, bon, c'est bien, c'est bien, l'esprit le plus haut. Mais si c'est ça les poissons, nous, on en fait quoi ? En réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces notes clés, le médiateur et le sauveur, elles peuvent se décliner, comme toutes les notes clés que nous avons déjà vues, depuis le plus haut jusqu'au plus bas, y compris en inversion et en devenant un défaut, ou en tout cas une déformation. Donc, on va essayer de suivre un petit peu ces deux notes clés et de voir qu'est-ce que ça donne pour nous, puisque, encore une fois, ce que nous cherchons à faire, c'est quelque chose de très pratique. Nous cherchons à ce que chaque mois, nous repartions avec un travail à faire et à développer pendant le mois. Et c'est ce qui nous donne l'idée d'une véritable créativité d'énergie et de conscience pendant toute l'année. Alors, qu'est-ce qui va nous être proposé, donc, pendant les poissons ? D'être, nous aussi, à notre manière, des sauveurs et puis parce qu'on devient médiateur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Être sauveur, pour nous, déjà, peut-être pour préciser ce terme de sauver, sauver, ça veut dire guérir, ça vient du latin salvare, qui veut dire guérir. Et donc, on pourrait dire que, du point de vue ésotérique, du point de vue de l'âme, toute maladie vient d'une discordance, à un moment donné, entre l'aspect de la conscience et l'aspect formel. Oh, c'est pas qu'on ait fait forcément une bêtise, quelques fois, on nous a dit, ah, si t'es malade, c'est que t'as fait une bêtise. Non, non, c'est qu'à un moment donné, la forme avance moins vite que la conscience, il y a des disharmonies qui peuvent se créer, c'est plus ou moins grave, c'est plus ou moins important, mais voilà, c'est une disharmonie, une discordance entre les deux. Et la véritable guérison consiste à renforcer le pouvoir de la conscience de manière à ce qu'elle puisse guérir sa forme, à renforcer le pouvoir de la conscience de manière à ce qu'elle puisse progressivement ramener la forme dans l'axe. Et à partir de là, il y a véritablement guérison. Et vous voyez comme je viens de le faire, je viens de procéder du haut vers le bas. Je ne suis pas en train de dire que la guérison, c'est une réparation de la forme. Or, généralement, c'est vrai que quand on conçoit la guérison, on la pense plutôt comme quelque chose qui va du bas vers le haut, comme si finalement, on partait un petit peu des problèmes, de la maladie, et avec toutes sortes de moyens, on va chercher à ramener ça. Non, non, c'est véritablement, la guérison procède du haut vers le bas. C'est très important pour ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que c'est aussi la méthode par laquelle nous avons, nous, à véritablement guérir le monde. Alors, pourquoi guérir le monde, sauver le monde ? On ne va pas le faire, effectivement, à la méthode des avatars. Pour nous, sauver le monde, c'est d'abord en nous, et puis autour de nous ensuite, c'est réparer quelque peu ces discordances. C'est retrouver une harmonie fondamentale. C'est retrouver un alignement entre le monde de l'âme que nous sommes et puis le monde de la forme. Et par conséquent, à chaque fois que nous allons être capables de percevoir en nous une certaine qualité, ce qu'on va nous demander, c'est tout simplement de cette qualité de l'être, de l'être complètement, et c'est ce en quoi nous allons être médiateurs, on va nous demander d'habiter totalement cette qualité-là. Et parce qu'on est cette qualité, d'abord, nous, ça nous réaligne, nous, ça nous guérit. Et forcément, comme ça ne s'arrête pas à nous, et comme on est tous reliés les uns aux autres, ça a aussi un effet sur les autres. Et donc, c'est exactement le même procédé que pour le Christ ou le Bouddha, sauf qu'on ne va pas aller chercher, nous, l'esprit le plus haut dans la matière la plus parfaite. Nous, on va aller chercher ce qu'on peut comme qualité dans le corps qu'on a. Mais, c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire que, justement, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir la perfection incarnée pour pouvoir faire ce travail, et que c'est le boulot de chacun d'entre nous à chaque moment. Ça veut dire que dès que nous touchons une certaine qualité, dès que nous vivons une certaine qualité, et que nous ne pouvons justement pas simplement dire, oui, je suis un peu canal de cette qualité, je ne la fais pas, non, non, je ne suis pas simplement canal, je deviens cette qualité complètement. Il y a quelque chose d'important qu'on aura l'occasion de revoir aussi, c'est la définition ou la répartition des signes en signes de feu, de terre, d'air ou d'eau. Les poissons sont un signe d'eau. Et dès qu'on rencontre un signe d'eau, on reverra avec le cancer et que le scorpion, c'est toujours une idée de fusion. Quand on est dans une énergie eau, on devient la qualité qu'on travaille. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait passer. Quand je fais passer, c'est comme le verso, c'est signe d'air. En signe d'air, oui, oui, je fais passer. Voilà, je fais circuler l'information. Ça, c'est signe d'air. Dans les signes d'eau, je deviens complètement ça. Je suis totalement justement cet aspect-là et comme je le deviens, forcément, je le rayonne autour de moi. Naturellement, cet aspect médium, cet aspect médiateur, je viens de prononcer le mot médium, il va se décliner selon différentes qualités. Il est évident que, par exemple, si on se laisse aller à notre quotidien, si on se laisse complètement aller à l'émotionnel basique, on est forcément, nous aussi, complètement rempli d'une certaine ambiance. On est rempli de l'ambiance qui règne autour de nous, au boulot, dans la famille, dans la société, dans le monde. Si on va dans un stade de foot, etc., il y a une certaine ambiance dont on devient nous-mêmes complètement pris, etc. On voit bien qu'on a des facilités pour se laisser complètement prendre, comme ça, par l'énergie ambiante. Et plus on est justement dans ces énergies poisson, plus on a des facilités, être un véritable caméléon. Ça veut dire que, quelquefois, on peut, quand on est vraiment nous-mêmes pris dans cette énergie d'eau, que les gens nous disent « Mais je ne te reconnais pas. Quand je t'ai vu, tu étais dans telle ambiance et tu étais comme ça, mais maintenant, on te transporte dans telle autre ambiance. Mais tu es comme ça ? Mais ce n'est pas possible. Comment tu fais ? » Ben voilà, c'est simplement une espèce de... On devient complètement le médiateur de ce que l'on touche autour de nous. Ça, c'est l'aspect facile. C'est ce qu'on touche tous les jours. Et ce vers à quoi il faudra veiller ce mois-ci. « Attention ce mois-ci, comme les énergies de médiation sont bien là, attention à ne pas se laisser récupérer par tout et n'importe quoi. » C'est pour ça que ce mois-ci, on va voir qu'il va nous falloir développer la vigilance et le discernement. Parce que la grande facilité, voilà, c'est d'être balotté comme ça par les ambiances, par le « ça va, ça va pas. » « Ah, ça va bien. » « Je n'en peux pas plus du tout. » « Je viens de voir un film d'une tristesse. » « Je suis triste. » « Ah, je viens de lire un bouquin super. » « Moi, je suis super. » Vous voyez, comment on peut se laisser aller comme ça ? » Sinon, un peu plus loin, vous avez les médiums. Il y a beaucoup de gens maintenant, de plus en plus, qui sont médiums et qui sont finalement, là aussi, qui se laissent pénétrer d'un certain nombre de choses. Dans le monde astral, c'est plus ou moins subtil. Ce n'est pas forcément au niveau de l'âme. Ou quelquefois, on est médium d'idées. Là aussi, des idées qu'on perçoit, des idées qui circulent un peu partout. Et donc, on est toujours finalement emprunt à un moment donné de cela et puis, on le rediffuse autour de nous. Parce qu'on devient ça, forcément, ça rayonne autour de nous. Mais le but des poissons, c'est de dire, « Ah, et si chacun d'entre nous, on faisait effort ce mois-ci pour devenir véritablement un peu plus médiateur de l'âme que nous sommes. » Quand on dit médiateur de l'âme, c'est-à-dire médiateur d'une conscience d'ensemble, d'une conscience globale, d'une conscience de groupe. Comment est-ce qu'on peut faire l'effort de remonter à cela et d'en être porteur ? Vous pouvez remplacer le terme médiateur par porteur. De quoi sommes-nous porteurs au quotidien ? Voilà, c'est la question qui va nous être posée en sachant qu'on a toute une palette de possibles et que ce n'est pas évident. Et donc, ce qui va nous être demandé, c'est-à-dire, voilà, maintenant, si on faisait d'abord l'effort d'être justement porteur de valeurs plus essentielles, peut-être vous vous souvenez-vous de ce que vous avez vécu en Capricorne, en Verseau, peut-être avez-vous progressé d'un tout petit point. Eh bien, on vous dit, « En poisson, c'est le moment de se souvenir de cela, d'être porteur de ces qualités. » Si vous dites, « Moi, je n'ai rien travaillé en Capricorne, en Verseau, enfin, du coup, je ne m'en souviens pas. Est-ce que c'est trop tard ? » Non, non, peu importe. Vous vivez bien maintenant un certain nombre de qualités et le tout, je vous dis, c'est de le percevoir et de se sentir empli et du coup, de pouvoir rayonner cela autour de soi. Naturellement, au quotidien, ce n'est pas si facile que ça. Naturellement, au quotidien, il va y avoir des dualités qui vont surgir. Voilà pourquoi on pourrait dire que dans cette énergie poisson, il y a deux planètes qui vont être particulièrement importantes et qui vont aussi symboliser nos deux poissons. nous allons avoir tout d'abord la planète sur le niveau ésotérique, donc sur le niveau de l'âme, on va avoir la planète Pluton. Pluton avec le rayon 1. Et sur le plan exotérique, sur le plan de la forme, sur le plan personnel, on va avoir Jupiter avec le rayon 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'un point de vue fondamental, la planète Pluton transmet cette énergie du rayon 1. Si vous ne connaissez pas cette énergie du rayon 1, c'est très important parce que c'est une énergie de volonté-puissance. C'est une énergie, lorsqu'on la travaille, lorsqu'on cherche à la vivre, lorsqu'on cherche à la rayonner, c'est une énergie d'affirmation de ce qui doit être. Travailler le rayon 1, c'est d'entendre, voilà ce qui doit être. Voilà quel est le plan, voilà quel est le dessin. Quelquefois, on l'appelle le rayon de la volonté divine. Voilà ce qui doit être et ce n'est pas autre chose. C'est un rayon qui ne tergiverse pas. C'est un rayon qui ne connaît pas la négociation. C'est ça, un point, c'est tout. Tu le fais, tu ne le fais pas, mais c'est ça, une puissance d'affirmation extraordinaire. Et donc, c'est ça qu'on va devoir travailler, c'est cette planète des poissons. Il faut donc que vous reteniez bien que ce mois-ci, c'est la planète du rayon 1. Il va falloir qu'on arrive à affirmer, et on va voir un certain nombre de choses qui vont être affirmées, à affirmer le plus puissamment possible à notre manière. C'est ça qui me paraît essentiel maintenant. Et c'est énorme parce que plus vous l'affirmez, plus ça va s'engrammer en vous, ça va faire de l'effet. Et plus vous l'affirmez, plus ça va faire de l'effet sur tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est pas en accord avec ce plan, tout ce qui n'est pas en accord avec cette énergie. Voilà pourquoi, on le reverra tout à l'heure, les poissons sont une énergie extraordinaire d'épuration. c'est une énergie de libération, c'est une énergie où on fait le ménage de printemps. Mais pas directement, pas en se disant tiens, j'ai tel ou tel défaut, il faut peut-être les éliminer. Non, non, simplement en se contentant d'affirmer, enfin se contenter, c'est une image, en affirmant véritablement l'essentiel pour nous. Si je réussis à affirmer, quel qu'il soit, si j'affirme vraiment cet essentiel qui est à ma portée, je dis, je suis ça, et ça c'est l'essentiel de ma vie, tout ce qui ne l'est pas, si vous maintenez ça comme on va le voir pendant tout le carême, tout ça va finir par s'effilocher et finir par partir. Ça produit donc des effets assez extraordinaires. Naturellement, pour pouvoir faire ça, ça va nous demander une vision claire, ça va nous demander de faire des choix précis. Et comme je disais, d'où le titre de la conférence, choisir c'est mourir un peu. Parce que si nous faisons des choix précis, tout ce qui ne va pas dans l'ordre de ces choix, ben oui, il y aura peut-être des petites morts à vivre ou dans tout cas des épurations. Et ça devra donc tout ça aussi s'exprimer par une pensée tout aussi claire que nous pouvons l'imaginer dans notre vision. Naturellement, ça c'est la perception du poisson qui monte. Ça c'est vraiment l'essentiel. C'est la planète ésotérique, c'est Pluton, rayon 1. Mais le poisson qui descend ne va pas l'entendre dans cette oreille. Et les oreilles de poisson, là aussi c'est important. Donc le poisson qui descend, lui, ah ben non, ça c'est la forme, c'est la personnalité. La personnalité qui n'aime pas trop les changements, les bousculades, etc. Elle aime bien toute cette ambiance. La personnalité, le poisson qui descend, il adore être médiateur de l'émotionnel, de l'affectif, de bien manger, d'être bien, d'être dans le confort, c'est sympa et tout. Puis ça, puis je vis ça, puis je vis ça. Et puis pourquoi tout bousculer ? C'est bien, c'est ça aussi la vie. Alors quand même, comment est-ce qu'il maintient à lui cette position-là ? Oh ben c'est très clair, si j'ose dire, en n'étant pas clair. Comment le poisson réussit à rester dans le flou ? Parce que souvent on dit au niveau énergétique, fondamentalement c'est une énergie de flou. En n'y voyant pas clair du tout, en essayant de mélanger les niveaux. D'un certain point de vue, on peut dire ça, mais d'un autre, on peut aussi dire ça, ça dépend où on se place. Donc du coup, je n'y vois pas très clair. Qu'est-ce que tu choisis ? Mais pourquoi faut-il choisir ? Mais sinon je prends tout. Moi je prends tout, et puis j'aime tout, et puis aussi bien l'âme que la forme, etc. Tout ça, ça me paraît important. Pourquoi est-ce que j'affirmerais quelque chose de particulier ? Donc comme je ne choisis rien, il n'y a rien qui s'élimine. Mais ta pensée est-elle claire ? Non, ma pensée est très claire. Voilà, je garde tout. Parce que c'est bien comme ça, c'est confortable et puis il n'y a aucune raison de... Oui, exactement l'inverse. Voilà pourquoi cette énergie poisson, on sera soit dans l'un, soit dans l'autre. Il n'y a pas de monde intermédiaire. Si vous affirmez vraiment ce qui est essentiel pour vous, OK, c'est très clair. Vous avez une vision claire et vous pouvez le dire. Attention, je le redirai tout à l'heure, votre vision claire, si vous vous dites que par exemple, moi je n'arrive pas à pouvoir dire que je suis âme fondamentalement, moi je suis encore une personnalité et j'ai envie de l'être. OK, il faudra l'affirmer très clairement. Ça sera aussi important. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez, vision claire, choix clair, pensée claire, ça c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer dans les énergies poissantes. Alors que dès que vous vous surprenez en train de faire du flou, en train de rester comme ça, en train de dire non mais ça ne va pas, j'ai une crise en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tu ne vois pas ? Est-ce que tu analyses un petit peu ? Non, non, je n'analyse rien, c'est juste un petit passage en ce moment, je suis un petit peu souffreteux, mais ça va passer. Ah oui, c'est sûr, dans un mois ça sera passé. On sera passé à une autre énergie, on sera passé à quelque chose d'autre. On rentrera dans le monde de la création fondamentale, mais du coup, ce ne sera pas le moment d'épurer. Chic, 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 chic. Voilà, tranquille pour un an. A vous de voir. Alors, pour pouvoir travailler tout cela, pour pouvoir travailler un petit peu cette création, est-ce qu'on continue ? Dans quel sens ? Nous allons traiter d'un sujet dont on n'a pas forcément l'habitude. Ici, on va traiter des évangiles. L'évangile selon saint Matthieu. Je vais vous parler des trois tentations de Jésus au désert. Très grand sujet, effectivement. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que les poissons sont en rapport avec une période de 40 jours qu'on appelle le carême. Carême, ça veut dire 40. Le carême, c'est justement une période dans laquelle on tente une épuration avant la grande lumière, la grande unité qui arrive à Pâques. Et donc, systématiquement, les poissons sont en rapport avec cette énergie du carême qui est toujours placée à cet endroit-là. Or, c'est intéressant, c'est que finalement, le carême, c'est une histoire qui est née récemment, lorsque Jésus a expérimenté le premier ce carême en se retirant dans le désert juste avant de commencer sa vie publique. Il se retire pendant 40 jours dans le désert sans rien manger. Et là, on dit qu'au bout de 40 jours, il a eu faim. Bon, on peut le comprendre. Et que, du coup, le diable s'est approché pour le tenter. Et c'est là que le diable lui a offert donc trois tentations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait un grand, grand débat dans l'Église, dans les Églises chrétiennes. Est-ce possible ? Est-ce qu'on peut dire que c'est exact ? Est-ce que Jésus peut être tenté par le diable ? Ça paraît un peu énorme. Et puis, c'est vrai que d'un autre côté, on se dit, mais finalement, comment on le sait ? Parce qu'on sait très, très peu de choses, finalement, de la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Jésus ne raconte pas sa vie à aucun moment. Il n'a laissé aucun tweet, aucun selfie, rien du tout. On ne sait rien de lui. Donc, entre sept ans où ses parents ont témoigné de ce qu'il était au Temple jusqu'à trente ans où on le voit réapparaître dans Se faire baptiser avec Jean-Baptiste, entre sept et trente ans, on ne sait rien de sa vie. Et là, d'un seul coup, on a un épisode qu'il a forcément raconté puisqu'il était tout seul au désert. Donc, il a certainement raconté ça à ses apôtres. Alors, quel est l'intérêt ? Comme il ne raconte pas sa vie, on en déduit forcément que c'est un enseignement important. Et comme c'est un enseignement important, c'est forcément un enseignement symbolique. Et comme tout enseignement symbolique, on peut aussi bien, selon qu'on a envie de le faire, simplement raconter l'histoire au premier degré et l'apprendre au premier degré ou essayer de trouver des degrés supérieurs, sachant qu'à chaque fois qu'on avance, on peut toujours trouver un degré supérieur dans chacun des symboles. C'est vrai que, là, souvent, les chrétiens se sont souvent contentés de rester au niveau de l'histoire et d'interpréter l'histoire telle qu'elle est, de l'entendre telle qu'elle est. Pourtant, il y a beaucoup de choses à voir. Par exemple, le mot tentation. Mais quand on parle de tentation, nous avons tellement de siècles d'églises chrétiennes derrière nous qu'aussitôt, on voit les limites le péché. La tentation. Et pourtant, c'est un mot qui n'était pas tellement différent pendant très très longtemps du mot tentative. Tentative et tentation voulaient dire exactement la même chose avant que l'église justement ne lui donne une orientation un peu spécifique. En effet, au départ, ça voulait dire tout simplement épreuve, test, c'est un moyen de tester, c'est un moyen d'éprouver un certain nombre de choses, de voir si tout est au point. On pourrait donc dire que les trois tentations de Jésus dans le désert, c'est simplement trois épreuves, trois tests qu'il se met à lui-même avant de commencer sa carrière publique. C'est comme s'il disait « Attends, il faut que je devienne médiateur de manière à pouvoir devenir sauveur du monde. Là, j'ai une mission à accomplir. Donc, check-up. Première tentation, deuxième tentation, troisième tentation, j'y réponds positivement. Ok. Bon. Oui, je vous le dis tout de suite, j'y réponds positivement parce qu'il n'y a pas de suspense. Le diable ne va pas gagner dans l'histoire. Donc, on sait déjà la fin. Donc, il réussit ces trois épreuves. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent dans les églises chrétiennes, on s'est contenté de dire « Ben voilà, Jésus a été tenté par le diable. » Lui, qu'est-ce qu'il donne comme réponse ? Il cite un verset de la Bible. Et donc, on voit encore souvent dans les enseignements chrétiens des gens qui nous disent « Écoutez, là, peut-être que le Christ nous a enseigné comment résister à la tentation. Il suffit de réciter un verset de la Bible. » Là, vous voyez, on est loin du symbole. On est vraiment dans le récit au premier degré. Mais peut-être que du temps où il le faisait par rapport aux Hébreux, ça correspondait vraiment à quelque chose. Mais c'est vrai que de nos jours, on ne peut plus dire qu'on résiste à la tentation en citant un verset de la Bible. Donc, il va falloir trouver autre chose. Essayons de voir maintenant ces trois tentations et qu'est-ce qu'elles veulent dire pour nous. Et en quoi elles peuvent nous aider à résoudre la problématique médiateur-sauveur. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette première tentation, le diable arrive près de Jésus et lui dit, puisqu'il a faim, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus cite effectivement un passage de la Bible en disant, « Sache que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sache que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on prend ça pour nous ? Naturellement, nous, on va tout de suite intérioriser la chose. Et on va simplement se rendre compte que si tu es fils de Dieu, ça veut dire, en clair, si tu es âme. Si nous sommes âmes. Et la présence du diable, c'est tout simplement la partie inférieure en nous. Donc, on va tout de suite intérioriser le dialogue entre nos deux poissons que nous sommes. Ça me fait penser que j'ai complètement oublié un élément fondamental dans mon signe des poissons, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et c'est très important parce que ce lien montre qu'en fait, on ne peut pas séparer le poisson qui descend et le poisson du haut. On ne peut pas en dire « Non, non, mais je quitte le poisson qui descend, il m'embête, et moi, je me consacre uniquement au poisson du haut. » Ça veut dire que toute l'histoire n'est possible que si on s'occupe des deux. Bon, voilà, je ferme. Si en le voyant, un seul coup, je me rends compte qu'il n'y était pas. Donc, c'est ce que je disais. Les deux entre nous. Oui, les deux entre nous. Le dialogue intérieur. Ah oui. Donc, nous étions au dialogue intérieur entre les deux. Nous sommes à la fois le poisson qui descend et le poisson qui monte. Nous sommes l'âme et nous sommes la personnalité. Nous sommes donc les deux aspects. Et donc, finalement, ce qui va se passer dans les tentations du Christ et dans les trois, il faut que vous entendiez à chaque fois que c'est notre dialogue intérieur entre notre partie âme et notre partie du moi séparé ou en tout cas, momentanément séparé et qui joue sa partition. Donc, on a, en quelque sorte, ces deux poissons en nous et qui discutent entre eux parce que, en vrai, ce n'est pas si clair que ça. Et donc, c'est le poisson du bas, le diable, qui dit, voilà, si tu es fils de Dieu, si tu es âme, ordonne que ces pierres se changent ton pain. Ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire que nous, à partir du moment où nous sommes âme, où nous nous reconnaissons âme, quand on commence à dire, c'est évident, je commence maintenant à réaliser que je me sens relié à cette âme. On veut dire que je suis âme à 100%, évidemment non, je ne suis pas dans ce contact, même si je suis sûr que je suis âme, mais en tout cas, je sais que ma nature profonde, elle est là. Quand je commence à affirmer cela, il y a le poisson du bas en moi qui dit, c'est bien, mais alors du coup, on va pouvoir en tirer des avantages. Si tu es âme, peut-être que ça va nous apporter un certain nombre de choses importantes. C'est évident que si je suis âme, mes affaires vont mieux marcher. C'est certainement des avantages matériels. Si je suis âme, au niveau affectif, je sens que je vais être un petit peu plus amour, donc là aussi, peut-être que ça va marcher un petit peu mieux. Si je suis âme, il est évident que ça va avoir des avantages, par exemple, sur ma santé. C'est certain que je vais avoir une meilleure santé puisque je suis âme. Et ainsi de suite. On se rend compte que finalement, on a une certaine tendance à dire que, ben voilà, le fait d'être âme va avoir des retombées matérielles. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est à noter que c'est quelque chose qui était autrefois extraordinairement puissant. Quand on revient aux religions d'autrefois, que faisaient les gens par rapport à Dieu ? Ils n'avaient que des demandes matérielles. C'était très clair. Depuis les témoignages qu'on a dans la Bible du peuple juif dans le désert, c'était simplement qu'est-ce que nous apporte Dieu ? Est-ce qu'il nous occupe de nous ? Est-ce qu'il va nous donner un territoire ? Est-ce qu'il nous défend ? Est-ce qu'il nous fait tomber tous les jours la manne pour qu'on puisse se nourrir ? Bref, Dieu est là pour subvenir aux besoins de l'homme. On s'est aperçu que ça continuait. On faisait des sacrifices au Dieu depuis très longtemps pour qu'il nous apporte la pluie, des bonnes récoltes, pour qu'il nous apporte la fertilité, pour qu'il nous apporte pour avoir des avantages en nature. Mais quand même, quand on est âme, c'est quelque chose qui tend de plus en plus à devenir de plus en plus subtil. On s'est dit, non, non, mais Dieu n'est pas fait pour ça, puis de toute façon, je suis Dieu, du moins je suis parcelle de Dieu en tant qu'âme, et donc je ne frie pas mon âme pour qu'il m'apporte des choses. Bien que quelquefois, quand je suis bien malade, s'il te plaît, mon âme, peux-tu me guérir, peux-tu faire des choses pour moi ? J'essaie quand même d'avoir quelques petits avantages en nature. C'est intéressant, c'est bien. Voilà. Donc, je tente le coup. Quelle est la réponse de l'âme que nous sommes ? La réponse de Jésus. Elle est intéressante parce qu'elle prend justement en compte les deux poissons. Jésus, notre âme, ne dit pas, je ne m'occupe absolument pas de ça, je ne veux même pas le savoir que ça existe. Non, non. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'âme dit OK, on est deux, on est double. Il y a une double vie. Donc, il doit effectivement y avoir une satisfaction suffisante par rapport au monde de la forme. Mais ça ne compte pas sur moi. Moi, âme, je ne suis pas là pour te nourrir. Je ne suis pas là pour changer les pierres en pain. ne compte pas sur moi pour t'apporter un certain nombre d'avantages, une meilleure santé, des choses comme ça. Non, non, je ne suis pas là pour ça du tout. Je ne suis pas à ton service. Ça, c'est un petit peu difficile. Vous voyez, souvent, quand même, le fait d'être âme, ce n'est pas que l'âme était à mon service, mais quand même. Regardez, quand on médite, on imagine que moi, je suis là, présent, je fais une méditation, je m'adresse à l'âme et je m'adresse à l'âme en attendant que peux-tu me faire un petit signe ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu peux m'apporter des choses, des éclaircissements, des réponses ? Ou bien, quelquefois, on espère quand même qu'on aura une récompense sous forme, pas physique, mais le paradis, peut-être, le nirvana. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit peu ce côté qui fait que si je fais cette démarche spirituelle, je vais quand même bien en tirer quelque chose. Et ça, c'est la première tentation de l'âme, la première tentation de Jésus. Ça nous dit, commencez dans les poissons par éclaircir ça. Allez chercher en vous ces petits restes, souvent inconscients, où finalement, on attend encore des avantages en nature, on attend des résultats, on attend des récompenses. Et quand on fait ça, il faut bien se rendre compte que c'est considéré que l'âme est au service de la forme et qu'elle est là pour nous apporter quelque chose. Or, le grand travail que nous avons à faire dans l'histoire de l'évolution, c'est changer cette primauté. Oui, pendant très très longtemps, l'âme a été au service de la forme. Mais maintenant, ça change. si nous voulons vraiment participer à la guérison planétaire, il faut que ce soit la forme qui se mette au service de l'âme. Et donc, il renonce complètement à tout avantage de quelque nature que ce soit. C'est la personnalité qui se mettra au service de l'âme et donc qui n'attend rien. Et c'est ça la réponse fondamentale. C'est pour ça que c'est important dans les poissons d'aller dénicher ce premier point. Est-ce qu'en nous, nous n'avons pas quelque chose qui reste comme ça ? D'autant plus que ça nous remet aussi en question par rapport à notre motivation. Pourquoi nous avons commencé une démarche spirituelle ? On s'apercevra qu'aussi longtemps qu'on remonte, on a forcément démarré une recherche spirituelle parce qu'on en attendait quelque chose dans notre vie. Un mieux-être ou des réponses ou quelque chose. Bref, il y a besoin d'être éclairci ou d'avoir un sens à ma vie. Peu importe. Mais c'est forcément parce qu'on attendait quelque chose qu'on a commencé cette démarche. Et donc, c'est important d'aller voir est-ce qu'on n'a pas encore quelques restes de ça et de se rendre compte qu'il y a bien un processus d'inversion et que oui, c'est important de s'occuper du monde physique. Oui, c'est important d'avoir un boulot, de gagner de l'argent. C'est important de faire tout ce qu'il y a à faire parce qu'on se nourrit aussi de pain. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a une autre nourriture et celle-là, on va lui donner peut-être de plus en plus d'importance. Peut-être qu'on va lui donner la primauté, pas forcément en temps ou dans un premier temps, mais en tout cas en termes de valeur, en termes de but. Voilà ce qui va être important d'affirmer. Par contre, si vous dites non, 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 mais moi je ne suis pas prêt, ce qui est important c'est encore plus le pain, ok, vous l'affirmez. Mais là encore, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est important c'est vraiment de ne pas rester dans je ne sais pas, qu'est-ce qui est important pour moi, j'hésite, etc. Non, non, ça c'est la meilleure façon, c'est la meilleure défense des poissons pour ne pas avancer. Quoi que vous affirmiez, affirmez-le honnêtement. Deuxième tentation. Le diable emmène Jésus au sommet du temple de Jérusalem. Et il lui dit si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit, le diable a lui aussi la Bible, il est écrit Dieu protégera son fils et Dieu prendra soin de lui. Il enverra ses anges pour le soutenir. Il enverra ses anges qui le porteront dans leurs mains de peur que son pied ne heurte quelques pierres. Tu ne cras rien. Vas-y. Et Jésus répond aussi en citant un passage de la Bible. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bon. C'est clair ? De quoi s'agit-il ? Encore une fois dans notre dialogue intérieur. Donc si je comprends bien, je traduis si je suis âme, je peux me jeter du haut du temple, je serai forcément protégé. Rien ne peut m'arriver puisque je suis âme. Et là, je fais la traduction directe. On dit non, peut-être pas quand même, peut-être pas... Oui, mais c'est ce que dit le diable. Tu es fils de Dieu ? Tu es âme ou pas ? Oui. Si tu es âme, tu es forcément quelque chose d'extraordinaire. Donc vas-y. Tu ne cras rien. Dieu protège les siens. Bon. Oui. À l'état brut, comme ça, on n'y va pas tout de suite. Mais n'empêche qu'au second degré, on se dit mais c'est vrai quand même. Peut-être que, étant âme, je ne suis quand même pas quelqu'un de banal. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Peut-être qu'effectivement, j'ai certaines compétences. Non seulement, ça me met peut-être un petit peu à l'abri du n'importe quoi. Ça me met peut-être un petit peu à l'abri de la misère ou d'une mort stupide. Ça me met à l'abri d'une maladie qui finirait ma vie tout de suite. Parce que si je suis âme, j'ai un service. Et si j'ai un service, c'est important que je puisse aller jusqu'au bout pour le faire. Donc certainement, l'âme me protège d'une certaine manière parce qu'elle m'amène à ce que je fasse mon service. Et puis peut-être que finalement, si dans mon métier, je fais bien les choses en conscience, l'âme va m'aider à ce que mon métier soit de plus en plus. Parce qu'elle a intérêt à ce que ce métier soit fait d'une manière plus en conscience et moins bêtement comme le font les autres. Et puis dans mon couple, et puis dans mes relations, l'âme va m'aider aussi parce que c'est intéressant. Donc vous voyez, on s'arroge comme ça quelques pouvoirs, quelques capacités nouvelles. On pense qu'on a une espèce de statut un peu à part. C'est ce qu'on pourrait appeler la tentation de l'élu. Je suis un peu l'élu. Je n'ose pas me le dire comme ça, mais quand même. Par rapport à tous ces gens qui ne savent pas qu'ils sont âmes, etc., à qui il arrive des tas de choses. Moi, je crois que je me suis élevé un petit peu au-dessus de tout ça. Il ne peut pas m'arriver les mêmes problèmes, les mêmes choses quand je vois tous ces gens qui se bagarrent, qui se battent, qui se débattent avec l'émotionnel. Je pense que voilà. Et donc voilà, j'ai certaines capacités. En plus, je médite. Et c'est vrai qu'à travers la méditation, je pense que peut-être certains secrets peuvent m'être révélés. Certaines choses. Peut-être que je peux voir le plan un petit peu plus de manière nette. Peut-être même que le maître peut se révéler à moi et me dire, toi qui es mon disciple, d'avoir une mission particulière. Etc. 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 Ça, c'est vraiment la tentation de l'élu. Le statut spécial qui fait que non seulement je suis protégé, mais que voilà, j'ai certaines capacités extraordinaires. Le diable en moi qui entend ça, qui dit, ouais, 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 l'élu. Eh bien, vas-y, saute ! Non, j'irai pas jusqu'à tenter le diable quand même. Bon, mais quand même. Et donc, on va rester sur ce statut pendant un certain temps. Seulement, on va commencer à avoir des doutes sur le fait que Dieu protège les siens. Parce que je m'aperçois que dans l'actualité, récemment, il y a un quart entier de pèlerins qui est allé dans le fossé. Ils sont tous morts. Un quart de pèlerins. Si Dieu protégeait les siens, quand même, il aurait pu faire quelque chose par rapport à ça. Et puis, tous ces gens sur un tremblement de terre, c'était pendant une messe. Ils étaient dans l'église. L'église s'est complètement effondrée sur eux. Dieu pourrait peut-être faire quelque chose quand même. Bon, peut-être que c'était de simples croyances. Ils n'étaient pas âmes comme moi. Mais quand même, c'est bizarre que Dieu ne protège pas plus les siens. Et puis, je vais m'apercevoir progressivement que même moi, ce n'est pas si évident que ça, mon statut de l'élu. Je me rends compte que finalement, les gens autour de moi ne m'accordent pas ce statut de l'élu. Les gens que je croise dans la rue ne sont pas frappés par mon changement, par mon rayonnement, par mon aura. Même les gens qui vivent autour de moi, les gens qui ne savent pas que je médite, personne ne me dit que je change, que j'ai une aura nouvelle. Pire, les gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, ils me disent « Ah, mais dis-donc, toi, c'est super, tu ne changes pas. » Bon, d'accord, je ne change pas. Donc, c'est bizarre, il n'y a rien qui me montre que je suis véritablement âme. Et puis, du coup, il m'arrive aussi des tas de choses comme les autres. Il m'arrive de tomber malade, peut-être même que je peux attraper des maladies graves. Puis, il m'arrive des accidents. Et puis, dans mon couple, ce n'est pas toujours rose. Et puis, dans mon boulot, aussi, ce n'est pas toujours évident. Mais alors, c'est quoi ? Et à ce coup, l'élu s'effrite complètement, devient quelque chose qui laisse place à quelque chose d'énorme qu'on appelle le doute. Le doute prend place. Et ce doute, il est absolument énorme. Eh oui, parce que, finalement, ce qu'on pourrait appeler, voyez, cette tentation de l'élu, c'est la tentation de la preuve. La preuve. Ce que je cherche à travers tout ça, c'est « Est-ce que je suis bien un élu ? » Je n'en suis pas si sûr que ça, fondamentalement. Évidemment, pourquoi est-ce que je cherche à avoir un statut spécial, des pouvoirs spéciaux, avoir des capacités, avoir des... Parce que ce serait la preuve que je suis véritablement l'élu. Parce que ce serait vraiment la preuve que l'âme existe. Or, dans mon doute, je remets tout ça en question. Et après tout, si c'est des bêtises, qu'est-ce qui me prouve que l'âme existe ? Qu'est-ce qui me prouve que je suis âme ? Bon, admettons que l'âme existe, mais qu'est-ce qui prouve que je sois vraiment capable, moi, de la contacter ? Est-ce que ce ne sont pas des histoires que je me suis racontées ? Ma mission, ah, ma mission, il n'y a pas une mission, je ne sais pas quelle est ma mission. Ça fait cinq ans que je médite et je n'ai pas plus de clarté sur ma mission. Mais a-t-on seulement une mission ? L'humanité est-elle pas là par hasard ? Tout ça, c'est peut-être que des bêtises qu'on a inventées. J'ai rencontré le jour un psychiatre qui dit je ne sens que des bêtises. C'est parce que vous avez peur de la mort. Et quand vous avez peur de la mort, vous vous inventez quelque chose qui vous fait respirer mieux. Peut-être qu'il a raison. Voilà, c'est peut-être tout ça. Je remets tout en question. Tout ça, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui vient démontrer cette histoire. Ah, si j'avais pu me jeter en haut du temple et que j'arrive comme une fleur. Je suis l'élu. Or, sans aller jusque-là, mais si simplement, j'ai eu des petites démonstrations, des petites choses qui font que j'ai été protégé, j'ai été béni, il s'est passé des choses un peu spéciales qui n'arrivent pas aux autres. Mais non, dans ma vie, il arrive à tout le monde. Je n'ai pas un statut spécial. Vous voyez, comme le doute peut être un véritable poison. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux manières d'envisager le doute. Il y a deux doutes. Vous vous en doutez ? Donc, il y a le doute du point de vue mental. Et le doute du point de vue mental est extrêmement intéressant. Là, c'est un tremplin. Le doute du point de vue mental, c'est à pratiquer constamment. C'est ce qui remet en question sans arrêt nos vérités. Et c'est ce qui nous permet par un requestionnement constant d'aller toujours plus loin dans nos vérités. Toujours plus avant. Ce doute-là, quand il agit sur le plan mental, il est très intéressant. Par contre, le doute sur le plan émotionnel, il est complètement bloquant. Ça, il émane directement de l'émotion, il émane complètement du poisson qui descend. Et c'est l'art de tout remettre en question et de tout bloquer. Mais pourquoi y a-t-il ce doute ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Parce que je cherche des preuves. Parce que je cherche finalement à prouver le poisson qui monte par le poisson qui descend. Mais il n'y a pas de preuve. Je ne peux pas être en preuve physique. Encore une fois, si je demande à l'âme « Prouve-moi que tu existes », je la convoque sur le plan physique. Donc, elle est à mon service. Ça veut dire que « Prouve-moi que tu existes ». Mais non. Et c'est ce que répond Jésus au diable. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Nous, c'est ce que l'âme nous répond. « Tu n'as pas à me mettre au défi de te prouver quoi que ce soit. » « Rends-toi compte que j'existe. Sois-moi. » « Je te rappelle que je suis une partie de toi. » Eh bien, vis-le complètement de l'intérieur et ça t'apparaîtra d'une manière évidente. Appuie-toi sur la sensation d'être que tu vis depuis un certain nombre d'années. Appuie-toi là-dessus et que ce soit vraiment ton point de départ. Mais ne me convoque pas, ne m'oblige pas à te prouver quoi que ce soit. C'est me rendre complètement dépendant de toi. Et on reste toujours dans cette même dépendance qu'on avait au temps de l'involution. Alors que le temps de l'évolution, c'est se libérer complètement donc de cette servitude. Alors, il faut qu'on s'appuie sur l'âme que nous sommes. Et c'est vrai que quelquefois quand on dit s'appuie sur l'âme que nous sommes, on dit « Ouais, mais c'est quoi l'âme que nous sommes ? » En méditation, j'ai quelquefois des expériences, mais pas toujours. Mais je vous rappelle, comme je vous disais tout à l'heure, que l'âme que nous sommes, c'est toujours une conscience d'ensemble, une conscience de groupe, une conscience globale. C'est rentrer dans cet aspect-là. Chaque fois que nous avons une expérience, que ce soit dans la nature, que ce soit avec des gens, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, ou en méditation, ou en prière, dans n'importe quelle circonstance, et qu'on se sent remis dans cette conscience globale, on dépasse complètement l'individu, c'est une expérience d'âme. Et ça, on en a eu, peut-être même déjà dans des vies antérieures, c'est des choses qu'on connaît, où on ne l'a pas forcément tout le temps, on ne l'a pas forcément sur commande. C'est à ça que c'est la méditation, c'est apprendre progressivement à ce qu'on a volonté, on puisse devenir ça, mais c'est quelque chose qui existe. Alors appuyons-nous là-dessus, d'autant plus qu'il y a depuis des générations et des générations, il y a des millions de mystiques dans des centaines de siècles qui ont témoigné de ça, et qu'on se rend compte que, bah oui, ça existe bien, il n'y a pas besoin d'une preuve comme ça sur le plan physique. Alors Poisson qui doute dit, mais alors, ça veut dire qu'on n'a jamais de démonstration, on n'a jamais de preuve, on n'a jamais d'application du monde de l'âme. Ah, mais si, si, bien sûr, mais pas celle que nous nous allons demander. Le monde de l'âme produit des effets en nous, ce qui est complètement différent. Mais ces effets, ce n'est pas forcément ce qu'on regarde, ce n'est pas forcément ce qu'on attend, ce n'est pas forcément les preuves sur lesquelles on a convoqué l'âme. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est des résultats que nous avons décidés. Si je suis fils de Dieu, si je suis âme, j'aimerais avoir tel résultat, tangible. Ah, mais ça, ne comptez pas dessus, jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur le plan physique. Oui, il y en a, mais pas là où je regarde. Et quelquefois, pendant que je suis en train de guetter les résultats-là, j'ai quelquefois des effets qui se passent derrière mon dos, mais je ne les vois pas puisque je ne les regarde pas, ce n'est pas ce que j'attends. Voilà pourquoi le seul fait d'attendre des résultats, même, nous amène à ne même pas voir les effets que l'âme que nous sommes peut amener en nous et autour de nous. Voilà ce qu'il nous faut vraiment bien comprendre. Là encore, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est à dénicher en nous. Réussir à voir que nous avons vraiment à nous appuyer et à affirmer si, oui ou non, nous sommes âmes. Est-ce que nous considérons cela ? Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, dire « je suis âme », ça ne veut pas dire que vous l'êtes consciemment totalement et que vous avez totalement atteint ce niveau-là. C'est un objectif, c'est une définition, c'est un but. Je suis âme et je compte bien devenir de plus en plus cette âme. C'est pour ça qu'on a dit qu'on devient ce que l'on est progressivement. Ok. Mais, bon, pour l'instant, je ne le suis pas. Encore complètement, je n'ai pas encore consciemment ça totalement à ma disposition. Mais je suis. J'affirme cette appartenance. Du coup, je n'attends aucun statut spécial. Je me rends compte que je n'ai pas à mettre l'âme en boîte, en résultat, en démonstration. Je n'ai pas à la défier. J'ai à me rendre à ce qu'elle est. C'est une autre histoire, c'est une autre démarche et c'est une autre façon d'être. Voilà la deuxième affirmation par rapport à la deuxième tentation, la deuxième épreuve que nous passons. La troisième épreuve, appelée la troisième tentation, là, on dit que le diable emmène Jésus au sommet d'une haute montagne. Et du haut de cette haute montagne, il lui montre l'ensemble des empires du monde et puis il lui dit, ben voilà, tout ceci m'appartient et si tu te prosternes et que tu m'adores, eh bien, je te donne tous ces mondes. Et là, Jésus lui dit, en arrière, Satan, il est écrit, tu ne n'adoreras qu'un seul Dieu et tu ne serviras que lui. Bon. Là, on se dit quand même, là, Satan, il y va fort. Espérer que Jésus se prosterne, s'agenouille devant lui et l'adore, là, c'est un peu bizarre. Et puis, quand on y réfléchit, on se dit, mais en fait, pourquoi pas, après tout, c'était peut-être pas un... Si, effectivement, tous ces mondes appartiennent à Satan et qu'il dit, si tu te prosternes un instant devant moi, là, comme ça, en privé, personne ne le saura et que je te donne tous ces mondes et que d'un seul coup, tous les mondes appartiennent à Jésus, on a atteint le but. Le monde est spiritualisé. Non, non, ça, c'est faux calcul. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, tout à l'heure, je vous disais que le diable, c'était vraiment la partie séparée en nous. C'est la partie du moi séparée du monde de l'âme. C'est le poisson qui descend. C'est notre parole intérieure quand on n'est pas du tout relié, quand on a perdu le contact avec l'âme que nous sommes. Diable, il faut savoir que ça veut dire division. Ça veut dire séparation. Donc, dès qu'il s'agit de diable, c'est toujours un côté séparé qui est montré. Et c'est pour ça que dans les trois tests, dans les trois tentations, à chaque fois, le diable ne montre qu'un aspect des choses, que l'aspect du poisson d'en bas, que les pierres se changent en pain ou si tu es âme, forcément, tu as des pouvoirs, etc. Mais on ne voit que l'aspect des choses. Le diable ne voit pas l'aspect divin des choses. Là encore, et son erreur est grande en disant justement à Jésus, regarde, tous ces mondes m'appartiennent. Ça veut dire, tous ces mondes sont de la pure forme. Ce n'est que de la matière formelle. Il n'y a pas d'âme. Tous ces mondes, donc, sont sous ma domination à moi. C'est la forme au service de la forme. Et donc, si tu reconnais ça, ça c'est l'explication de tu te prosternes et tu t'agenouilles. Il ne faut pas aller si loin que ça. En fait, s'agenouiller et se prosterner, ça veut dire, si tu reconnais. Donc, le diable demande à Jésus de reconnaître que tous les mondes de la forme sont complètement au service de la forme dominée par ce diable. Si tu reconnais ça, ok, ça veut dire que tous ces mondes vont t'appartenir, tout est à toi. mais c'est là que le diable fait une erreur énorme. C'est que ça n'existe pas le monde de la forme pure. Ça n'existe pas. Quand il montre à Jésus, regarde, tous ces mondes-là sont à moi et qu'il entend que tous ces mondes-là c'est de la forme. Non, non, tous ces mondes-là sont déjà à Jésus. Car la forme n'existe pas en tant que telle. Dès qu'il y a forme, il y a une âme. Ça veut dire que tous les mondes qu'il montre, ce sont tous des formes dans lesquelles il y a une âme. qu'il s'agisse du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, de n'importe quel humain qui soit encore extrêmement sauvage ou qui soit déjà évolué. Partout, ce sont des âmes en incarnation. Ce sont des âmes en forme. Et donc, quand on voit le monde comme ça, c'est fabuleux de se dire qu'on ne voit qu'un monde d'âmes plus ou moins voilées par des formes, plus ou moins révélées, mais en cours de révélation. Mais ce n'est pas un monde de forme. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher du tout. Et donc, en fait, c'est pour ça que Jésus lui dit mais tu n'adoreras, alors je traduis, non pas qu'un seul Dieu et tu ne serviras que lui, mais tu vas servir une âme. Tout ce monde est avant tout une âme commune. Et finalement, si on veut faire évoluer cela, si on veut faire avancer les choses, on va servir cette âme commune. Et c'est en faisant, et en faisant avancer l'âme commune qu'on va réussir à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous du point de vue sauver et être médiateur ? Ben, ça veut dire tout simplement que quand on cherche à sauver, il y a une dualité possible. C'est vrai qu'on peut soit sauver justement du point de vue de la conscience, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos de la guérison, en vous disant, ça se passe du haut vers le bas. On cherche, en sauvant, en guérissant, on cherche à augmenter le pouvoir de la conscience pour qu'elle se réaligne, donc qu'elle réaligne complètement la forme qui se trouve en dessous. Et non pas partir du bas vers le haut. Mais la tentative généralement de sauver, c'est quelque chose qui peut se faire effectivement de bas en haut, où on cherche véritablement à dire comment est-ce qu'on peut sauver les formes. Les gens qui ne cherchent pas du tout à travailler avec le monde de l'âme vont toujours chercher quelquefois à sauver les choses du point de vue de la forme. Mais c'est justement le problème. Voilà pourquoi la troisième épreuve, la troisième tentation de Jésus, c'est de dire attention, en tant que sauveur, il faut qu'on conçoive bien que notre travail, c'est d'âme à âme. C'est le fameux sentier de la main droite que nous avons vu ces deux derniers mois. On a vu que le sentier de la main droite, c'est que lorsque nous cherchions à faire progresser la conscience, chaque fois qu'on renforce le pouvoir de la conscience, on est sur le sentier de la main droite qui mène à la magie blanche. Chaque fois qu'on renforce le pouvoir de la forme, on est sur le sentier de la main gauche qui mène à la magie noire. Et donc, c'est très clair, là. Attention, en tant que sauveur du monde, en tant que guérisseur du monde, en tant que, même très modestement, un peu guérisseur de nous-mêmes et dans la société, il faut vraiment que ce soit en tant qu'âme que nous faisions le travail avec l'âme des autres, l'âme des minéraux, l'âme des végétaux, l'âme des animaux, l'âme de la société, l'âme du monde. Et pas simplement avec des trucs, des interventions physiques. On n'est pas là pour réparer les formes. On est là pour faire évoluer la conscience dans les formes. C'est là la nature de ce troisième test. Et donc, ce qui nous est demandé dans ces poissons, c'est de bien éclaircir ça. C'est le plus difficile des trois. C'est le moins évident. C'est de réaliser que la plupart du temps, quand nous, nous voulons faire des choses pour le monde, quand on voit ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe avec les immigrés, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe chez les malades, ce qui se passe chez les vieux, ce qui se passe chez... Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qu'il y a à faire, on dit, mais il faut guérir cette société. Qu'est-ce qui nous vient tout de suite aussitôt ? C'est qu'est-ce que je peux faire ? C'est qu'est-ce que je vais faire physiquement ? Et bon, je ne dis pas que c'est inutile, ça va certainement donner un coup de main, mais être guérisseur du monde, ce n'est pas ça. C'est en conscience comment faire évoluer les choses pour que les choses bougent. C'est là que ça va être important de le réaliser. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est important de bien comprendre ce troisième thèse parce que ça va nous toucher, nous, directement, dans le quotidien. On pourrait réaliser ça en réfléchissant à une phrase que nous utilisons quelques fois en parole et puis souvent en pensée. Et cette phrase, c'est quand on fait quelque chose pour les autres, c'est quand on dit c'est pour ton bien. Si je fais ça, c'est pour ton bien. Souvent, on ne le dit pas, mais on le pense. Oui, mais quel bien ? Le bien de qui ? Le bien de quel poisson ? Le bien de l'évolution ou le bien de l'involution ? Lequel des deux ? Auxquels des deux est-ce qu'on s'adresse ? C'est ça qui n'est pas du tout évident. Voilà pourquoi ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on est sur le bien de la conscience, alors là, on rentre dans tous les processus d'éducation. Comme je viens de vous le dire, éduquer, ça vient du latin, donc ex ducare, qui veut dire mener hors d'eux. C'est mener quelqu'un hors de ses limites vers son être essentiel. Quel que soit le niveau, quel que soit le pas, qu'il soit grand ou petit, peu importe. Chaque fois que nous cherchons à amener quelqu'un à s'ouvrir en conscience, à s'ouvrir en sensibilité, à s'ouvrir au niveau du cœur, nous faisons véritablement un travail de guérison. Et nous le faisons parce que nous-mêmes, nous nous sommes mis dans un certain état de cœur, un certain état d'ouverture, un certain état de vie. Ce n'est pas parce que nous allons le dire, nous allons l'enseigner, nous allons faire la personne. Non, non, pas du tout. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes cela et que ça produit, donc par osmose, cette ouverture chez les autres. Par rayonnement, ça va produire exactement cet aspect-là. Parce que je suis médiateur de cette qualité, ça va l'amener à se mettre en place donc chez les autres. Donc c'est ça qui est intéressant. Réaliser que tous les processus d'éducation, d'ouverture, de conscience, tout ce à quoi on peut procéder sans forcément vouloir le faire, c'est vraiment quelque chose qui fait évoluer. Et c'est pour ton bien en conscience, on peut même avoir conscience que, je suis désolé, mais physiquement ou pour d'autres problématiques, ce n'est pas pour ton bien. Ça veut dire que toi qui ne te posais pas de questions, maintenant que tu vas t'en poser, tu rentres un peu dans les affres de la dualité. Maintenant, toi qui étais bien tranquillement dans ton confort, ça ne va peut-être plus être aussi confortable. Toi qui finalement, maintenant, tu vas peut-être avoir des épreuves, tu vas peut-être plus savoir où aller, peut-être que tu vas plus supporter ton boulot ou la manière dont tu le fais. Bref, c'est vrai que le fait d'entrer un peu plus dans cette conscience, mine de rien, tu vas entrer aussi dans un certain nombre d'épreuves. Mais je sais que ça fait partie de l'évolution et que c'est pour ton bien en conscience et je ne ferai rien pour t'éviter l'épreuve. Ça fait partie de la leçon, ça fait partie de l'histoire. Toutes les épreuves, il faut le comprendre du point de vue de l'épreuve, y compris la maladie, ça fait vraiment partie des choses qui nous enseignent le plus. Ce sont là aussi des tests, ce sont des tentations, ce sont des épreuves. Si on dit, tiens, il paraît que tu as compris quelque chose, montre-nous. Tiens, une petite merde au boulot, tiens, un petit problème affectif, tiens, un petit problème comme ceci, tiens, etc. Vas-y, montre-nous. Parce qu'avant d'être capable de pouvoir sauver le monde, il faut déjà être capable de pouvoir répondre à des petits tests autour de soi. Commençons déjà par avoir une certaine efficacité autour de nous avant de vouloir prétendre faire des choses pour le monde. C'est là qu'on est testé véritablement. Donc ces épreuves, on sait qu'on ne va pas l'éviter aux autres. On peut les aider, on peut les accompagner, on peut les soutenir, mais surtout pas faire le travail à leur place, surtout pas éviter justement l'épreuve. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » On va faire encore plus fort que Nietzsche. « Même ce qui me tue me rend plus fort. » Parce que d'une incarnation à l'autre, c'est évident que ce pour quoi on a été tué, ce pour quoi on est mort, ce pour quoi on a... Ça fait partie aussi des enseignements. Comment on vit sa mort, on le voit des personnes âgées autour de nous ou des gens qui vivent d'accidents, comment on vit sa mort est une extraordinaire leçon et ça nous rend plus fort pour la vie d'après. Donc toute épreuve est vraiment quelque chose qui nous fait avancer de plus en plus. Mais si je choisis de servir la forme, si je dis « C'est pourtant bien au niveau de la forme. » Si je m'inquiète surtout du monde des formes, il faut que tu sois bien, il ne faut pas que tu aies de problèmes, il ne faut pas que tu aies de douleurs. On fait ça surtout avec nos enfants. Si je pouvais éviter la douleur à mes enfants, si je pouvais éviter les problèmes à mes enfants, si je pouvais faire leurs devoirs à leur place, si je pouvais faire que chaque fois qu'il y a un truc grave, ce soit moi qui le prenne et pas eux. Des fois, on se dit « On le ferait bien. » Mais quelle erreur ! Là, c'est pour leur mal en conscience. Oui, mais c'est pour leur bien physique. D'accord. C'est un choix. Pour leur bien physique ou leur bien en conscience ? Pour les maintenir dans l'involution ou pour les amener progressivement vers l'évolution ? Et donc, c'est un problème grave que par exemple, de très nombreuses assistantes sociales, quel que soit le niveau, je prends ça comme un terme générique, tous les assistants sociaux se posent la question « Comment assister les autres ? » Si c'est simplement assister et se dire « C'est pour leur bien au niveau physique et puis rien d'autre. Je fais tout ce que je fais au niveau physique mais rien d'autre. » Ben, c'est pas ça. C'est pas évolutif. Par contre, si j'accompagne ça de quelque chose en conscience, si moi-même, je donne un coup de main au niveau physique parce que sinon, il faut bien qu'ils s'ébergent, il faut bien qu'ils aient à manger, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Mais pour moi, ça s'accompagne d'une ouverture en conscience parce que je suis quelque peu habité moi-même par ces qualités de cœur et il y a quelque chose qui se passe et il y a peut-être une discussion ou il y a une phrase ou il y a quelque chose en plus. Alors là, oui, c'est pour leur bien non seulement physique mais aussi en conscience. C'est évident que les deux ne sont pas incompatibles. Vous imaginez quelqu'un qui se noie et qui dit « Au secours ! Au secours ! Sauvez-moi ! » Ah non, non, je suis désolé, moi je ne sauve pas les formes. Si vous avez un problème de conscience, vous me le dites, donc je fais quelque chose mais là... Évidemment, ça ne va pas du tout. Mais vous voyez comme la voix est extrêmement étroite parce que tout ça c'est à l'intérieur entre quelqu'un qui dépanne uniquement du point de vue de la forme quelqu'un et quelqu'un d'autre qui le fait et qui fait le même acte mais habité par une autre conscience habité par une lumière intérieure par un amour intérieur qui rayonne à travers lui et qui s'accompagnera d'une phrase ou de quelque chose ou simplement d'une présence un peu spéciale qui vraiment amènera non seulement le bien pour la forme mais le bien pour sa conscience c'est vraiment pas forcément visible de l'extérieur et tout est là c'est vraiment cette motivation fondamentale qui fait la différence entre les deux points voilà ce que l'on a à faire dans ce travail c'est ça qui est important à prendre conscience c'est finalement nous avons à travailler essentiellement à l'évolution du monde en tant que conscience notez bien que l'évolution technique l'évolution du monde physiquement n'est pas du tout incompatible simplement c'est pas le but mais c'est l'effet on s'en aperçoit maintenant dans le monde comment il y a des gens qui reviennent maintenant à l'agriculture avec un autre état de conscience ou qui viennent à l'industrie avec un autre état de conscience ou des gens qui font toutes sortes de métiers avec d'autres états de conscience et combien du coup ça modifie totalement le métier ça modifie complètement la façon de faire ça modifie complètement jusqu'au pied jusqu'en bas c'est pas en partant d'en bas non non c'est en remontant et forcément ça va jusqu'en bas ça veut dire que le monde change à partir du changement de conscience et ça pour nous c'est très important d'affirmer ça de réussir à se dire voilà il faut que je me rende compte qu'on est tenté tous les jours de n'agir que en tant que forme et de penser que il faut changer les formes pour que les formes du monde changent non c'est surtout dans notre capacité d'être et d'habiter plus de lumière plus d'amour plus d'unité et d'être cela au quotidien et c'est cette capacité de tenir ça qui fait que le monde change progressivement voilà donc les trois points fondamentaux qui sont à travailler donc pendant cette énergie poisson donc pour se résumer ce mois-ci qu'est-ce que nous avons à travailler donc si vous aimez vous vous en souvenez ou c'est intéressant à rechercher qu'est-ce que vous avez travaillé en Capricorne peut-être un point qui vous a semblé important en Capricorne un point important en Verseau c'est-à-dire vraiment pour montrer que mentalement et qualitativement il y a quelque chose retrouver ces points-là et chercher à dire ça faut vraiment que je le devienne faut que je devienne ça et que je l'habite complètement au niveau du quotidien si vous ne retrouvez pas ça peu importe vous pouvez très bien repartir sur une qualité qui vous semble maintenant importante et dire voilà il y a ça et c'est ça que je vais chercher à incarner si vous l'incarnez pendant 40 jours 40 c'est vraiment symbolique mais pas tant vous savez que quand on met quelqu'un en quarantaine c'est-à-dire que s'il ne développe pas la maladie pendant 40 jours ça veut dire qu'il a suffisamment ancré la santé en lui au bout de 40 jours on estime que les choses prennent forme si nous on maintient une certaine qualité d'être justement pendant 40 jours il y a quelque chose qui va se passer vous savez le carême on a souvent eu tendance à le définir d'une manière négative en disant c'est des privations le carême pendant le carême on ne mange pas de ceci on ne mange pas de cela non non il faut au contraire le définir d'une manière très positive le carême c'est se nourrir d'essentiel mentalement émotionnellement sensiblement relationnellement éthériquement à tout niveau c'est pendant 40 jours on cherche à se nourrir c'est à dire à devenir à être habité complètement par l'essentiel qu'on est capable de vivre nous même c'est ça qui est à trouver dans cette énergie des poissons pour ça comme je disais tout à l'heure faisons clair de discernement faisons le pire ennemi dans les poissons c'est le flou c'est de ne pas se rendre compte où on est c'est d'avoir la tête un peu dans le brouillard dans la brume d'être pris par être pris par les événements être pris par le boulot être pris par ceci voilà j'ai pas une minute à moi du coup je sais pas où j'en suis ça tombe bien comme ça j'y vois pas clair ils ont rien ne bouge c'est au contraire d'arriver à un discernement clair de manière à pouvoir faire des choix qui amènent justement un certain nombre d'éliminations et de libérations c'est d'y voir très clair justement peut-être en reprenant ces trois thèmes que nous avons vus est-ce que pour moi il est clair que je suis âme et que je n'attends rien de cette âme ni en bénéfice direct ni en pouvoir ou en statut spécial et que c'est vraiment en tant qu'âme que je cherche à apporter ma collaboration à la guérison du monde donc revisiter ces trois questions ces trois tests parce que c'est vraiment important puisque tout le reste finalement de l'année va être une grande créativité et on nous demande justement de bien mettre en place ces trois points avant d'entamer cette créativité alors un grand facteur de libération cette libération est exigeante elle nécessite absolument une vision claire le pire ennemi justement c'est l'inconscience si on reste dans l'inconscience il n'y a aucune libération ça demande d'être présent à l'être en permanence et d'habiter cet être c'est ça qui va nous éclairer dans notre quotidien et bien je vous propose de méditer là-dessus il n'y a pas